Bonjour Monsieur Benzaï D'ici début janvier, tous les subs ont eu plus de chance de remporter du collecteur d'Elden Ring sur PS4 J'espère que le arrière-toi vous a plu, je suis Benzaï, je suis enlumé Je l'ai vu en promo et j'ai vu... J'ai vu Marcus aussi en parler comme putain de ses jeux préférés Je me dis que je suis copyright Hélas non ! Alors on a du petit filtre On va jouer sans le pixel art parce que j'ai envie que vous soyez bien Comment jouer ? Courir, sauter, descendre, glissade, maintenir, maintenir, RT, roulade, bas RT, stomp, appuyer sur B, maintenir, X, X, Y, OK Un jeu très cyberpunk Cyberpunk Oh ça c'est à l'ancienne Putain les animes Ben, si j'avais le choix, est-ce que je veux être Anaconda, John Sawyer ou Mowman ? Mowman ? Euh... Ah la la... On va prendre Anaconda Anna Purina Elle est humain L'autre est cyborg Il a 147 ans L'autre a 7 ans C'est un droïde de reconnaissance Il a des shurikens normales Anaconda Dans un futur Où les gens ont des Minitel et des Doloréans Le meilleur des futurs La bonne timeline On a raté nos vies T'es incroyable Il a pas au lieu Il a pas au lieu Où les gens ont des lignes Je crois que le jeu est littéralement à 4 balles sur Steam. Merci Geekocout. Ah le son du jeu est même un peu fort. Et bien voilà. Là c'est bon, là j'ai baissé. Alors je rappelle, je n'ai absolument pas testé le jeu, mais je peux voir qu'il y a du raytracing en pixel art sur les reflets de la mamie. Il paraît que le jeu est une pépite. Il y a Bad Boy, Sweet Angel. Je ne sais pas si c'est plus un Metal Slug, plus un Flashback, plus... Je ne sais pas. Je sais que Marcus l'a recommandé. Marcus étant lui-même un bijou. Les évêques se sont fait plaise. Ah mais il y en a plusieurs, ok d'accord. Ah c'est Megaman. Trouvez les minés 30 sbires, récupérez toutes les mallettes, survivez sans mourir. Gueule d'ange connaît la douleur parce qu'il l'inflige armé de chez le couteau. Ce sournois criminel ne va pas propager l'amour. Ah là t'as les gangs, c'est par gang quoi. Je ne l'ai pas vu sur Xbox. Je crois qu'il est sur Switch et sur PC. En tout cas, moi, on me l'a proposé en promo sur Steam et du coup, j'ai dit... Ok, je tire en rafale. Ça c'est la roulade, ok. Le stomp. Je crois que c'était ma seule hache. Ah je l'ai récupéré. Ah faut que je la récupère ma hache. Ah oui d'accord, elle se plante. Ok. Ah non, c'est plutôt un cooldown. Par contre, le pixel art est une divinité. Ce qui est vrai, c'est que pour l'Astro City, on avait joué à Shinobi. Ah putain ! Bien pensé quand même le fait de... Si tu restes appuyé sur avant, il se cache tout seul et du coup, tu peux te recacher très très vite. Est-ce que j'ose demander le contexte sur Twitter ? Merci Grimjo ! De ce qui se passe là. 16 mois et ben ! C'est trop cool ! Alors du coup, est-ce que c'est plutôt tactique ? Ah oui, on peut se cacher dans la profondeur comme dans... Vous l'avez chez vous ! Vous l'avez chez vous ! Un jeu blizzard qui marchait sur les plates-bandes de flashback en son temps. C'est bien sûr Blackthorn. Mais là, le jeu il a tout ce qu'il faut. Et Bonon Zabros, bien sûr ! Auquel on a joué aussi la dernière fois. Il n'est pas très bien. Ah il me dit de tomber auquel avant. Ah et là du coup, j'ai la mitraillette. Ah je peux la changer ! Et je la garde sur moi ! C'est trop bien ! Et là, je ne peux pas juste taper dedans. Ah oh putain, ça fait des trous dans les murs ! Ouais ! Ah du coup, c'est les combats à la Blackthorn quoi ! Je garde le fusil à pompe. C'est de la bouffe pour bébé ! Ouais ça a l'air posé, c'est marrant parce que pourtant ça marche que c'est un héritier plus des Rolling Thunder et autres Shinobi. On dirait presque matinée de cinématique platformer à l'ancienne. Oh putain mais où était ce jeu Robocop quand j'étais ado ou gosse ? Regardez-vous maintenant. Ça suffit ! Rendez-vous maintenant ! Ça suffit ! Avec les highlights et tout C'est de la classe Ce jeu là m'est totalement passé Je suis totalement passé à côté de ce jeu C'est du caviar Et en plus il t'envoie Je vais regarder le fusilabond Il t'envoie ta CMU J'ai cru que ça m'explose dans une d'autres Heureusement qu'on écoutait des flics Et les flics c'est toujours les gentils Maintenant c'est ce que je parle Ah oui d'accord par contre je peux taper des jumps comme ça Je suis Master Chief Putain mais c'est trop bien Putain j'aurais tellement kiffé que ce soit un jeu Robocop Ça serait été le meilleur jeu Robocop de l'histoire On va essayer quand même de péter ce mur Il faut surtout garder l'arme secondaire pour le dernier bot Oh merci Scrataurus Merci Escobar On connaissait ce jeu ? Je l'ai fait pas longtemps après Blazing Chrome Ah ouais mais Blazing Chrome est vraiment très très arcade Je suis là il tue la classe Avec suffisante france, les flics volent juste bien J'adore Blazing Chrome Blazing Chrome est un des meilleurs élèves héritiers de... Un des meilleurs élèves néo-retro Ah mais on est contre le fameux connard Aïe Putain direction chaîne Ça me rappelle un stage de Double Dragon où le mec justement il est coupé Et restez là-bas Je m'en perds pas là-bas Ah Putain merde la batte de baseball c'est... C'est pas dingue hein Putain il y a beaucoup trop de PV Ah voilà ce stage de Double Dragon avec l'espèce de sosie de Tworzy Tu pouvais troller sur le flanc d'une cheminée On a tué 30... Bravo vous avez vraiment tué 30 mecs Vous avez ramené 3 mallettes de cam qu'on va se sniffer à la pause Et en plus vous êtes pas mortes Oh Seed Handsome incroyable Petite gueule de... Plus facile que le dernier Ghouls & Ghosts en tout cas Petite gueule de Duck King chez SNK quoi Les Hoodlum Dolls Les Hoodlum Dolls Hoodlum je sais pas comment je traduirais ça Par contre vraiment Faut qu'on s'arrête pour parler du fait que Les gars maîtrisent tellement leurs sujets en pixel art Cette... Oh là là c'est du... C'est du... Ce deezering là sur les côtelettes du gars Regardez ses abdos à droite le punk L'effet d'ombrage par... Et l'effet de spray sur paint Si vous voulez Je vais appeler ça comme ça Franchement ce jeu C'est le genre de jeu que t'as envie De riguer sur un cathodique Juste pour voir la gueule Christine qui doit avoir Il doit être magnifique Le jeu est magnifique en soi On va se permettre Le petit filtre Ça peut avoir des conséquences En plus ouais d'accord Le filtre en plus Est pas forcément bon On stream hein Parce qu'en général il y a une espèce de downscale Et en vrai Ce filtre m'apporte pas ce que je voulais quoi Je trouve le pixel art très crisp Très très bon On va jouer un peu comme ça On va voir Ah j'ai des grenades en arme tertiaire on va dire On flingue par contre Les mecs ils sont à l'épreuve des balles La zik Elle est craquée En plus en coop Mais ça va trop être bien Et oui les coups de batte de baseball par contre ça Et oui les coups de batte de baseball par contre ça Ça fait universellement très très mal Ah oui d'accord Tu peux bien merge les balles Les munitions Les différentes armes Par contre j'ai pris très cher Il faut y jouer avec rigueur Merci Star Fox Ça me rappelle aussi un mes jeux préférés sur Amiga Notamment pour la zik Qui est l'arme fatale Le jeu de l'arme fatale Le jeu de l'arme fatale est un Petit homme bon jeu Laissez-moi avec moi Où est mon droit ? Ils sont plus près Oh Tu as été coupé par les plus Je vais te débrouiller Je vais te débrouiller C'est si viscéralement bien Parce que par exemple tu vois Broforce Je trouve que c'est tellement mongol et foufou Que du coup tu oublies d'être rigoureux Et après tu fais un peu de la merde dans le jeu Alors que tu essaies juste de t'amuser Et là je trouve que l'équilibre est hyper bien trouvé On a la Kalash Ah le home fait bon quoi Ah ouais d'accord Oh mais c'est parfait Merci Peppa Boy Il a 3€ sur Switch aussi Franchement sur Switch c'est la perfection Alors l'âme fatale sur Super NES C'est pas dingue Sur Amiga il était vraiment plutôt cool Là il y a surtout la musique Le timing Comment on est là ? Comment on est là ? Ah ok d'accord La Kalash fait très très mal La guitare de Windworld Ah oui d'accord Ah oui d'accord Tu les sors du truc Tu les sors du lit A couper au cul Magnifique Et là Oumf Bababa Je suis amoureux Merci Bambi Je pense que la guitare ne fait pas trop le taf Les chiottes Quand j'étais gosse je pensais que Un adulte avait beaucoup plus de punk à tuer que ça dans la vraie vie Je pensais que ce serait la base Oh oui c'est clairement un animal quoi Dans cyberfuck Ah mais la roulade est On a des e-frames sur la roulade C'est parfait Non pas ta musique C'est mon pire cauchemar Ah putain il se bat avec des trucs Ah oui d'accord il peut se buffer Ça me rappelle un perso dans Gum Oh non j'ai pris les deux trucs de soin quoi Je t'attends que ça revienne C'est un accent british quoi Ça se passe dans le Londres cyberpunk Oh les mains Ah ils ont John St. John dans les voix Putain j'ai pas retenu John St. John bien sûr La voix de Duke Nuke Londres dans deux ans à peu près Et bah c'est encore un perfect C'est lui qui fait le narrateur le J1 Ah ouais On va affronter Bad 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 boy Bob Bad 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 boy Bob C'est un bad bad boy Toutes tes copines sont des bad bad girls Alors je pense que sans le filtre c'est mieux pour vous Et même en fait Ce pixel art ultra sharp Je trouve qu'il fonctionne énormément Parce que le deezering Donc le deezering encore une fois C'est cette espèce de pattern Regardez vous voyez là L'ombre de l'immeuble sur la droite Vous voyez là cette espèce de Comme s'il y avait Juste à côté de ma tête Comme s'il y avait un échiquier A la place pour simuler les ombres C'est un espèce de faux dégradé en pixel art Mais on voit aussi ça sur mon blouson Un espèce d'échiquier De damier De motif En damier C'est ce qu'il y a dans le ciel aussi Sur les nuages En fait t'as deux couleurs T'as deux couleurs Mais ils en font une troisième En faisant un damier Plus ou moins dense Un effet comme ça De croisillons Bien A la base Ce genre de choses Ce n'est pas fait pour être vu tel quel C'est fait pour prendre en compte Comment dire Les scanlines Et la rémanence Et surtout le mauvais signal Et c'est pas qu'une question de scanline Ça faut s'en souvenir C'est pas qu'une question de scanline C'est aussi fait pour prendre en compte Le fait que le signal est souvent très mauvais Sur les vieilles machines Et donc en fait Le côté fusil Le R vert Le rouge, vert et bleu Était mélangé dans le signal Sur un câble coaxial de base Qui était le câble universel La Péritel C'est une très belle exception française Mais ce n'est pas comme ça Qui était pensé la plupart des jeux Que genre 90% Et donc Ça lissait un petit peu Ça adoucissait Ça estompait Cet effet là Ça créait vraiment Par interpolation Le fait que le maillage En fait Était brouillé Par le signal Ça créait par interpolation Un dégradé Un vrai beau dégradé Une vraie belle Troisième couleur Mais après C'est aussi devenu une esthétique Avec notamment Le fait que Et bien Genre Il y avait des écrans En plus haute résolution Qui ont gardé le pixel art Etc Bref Ou des signals très très clean Et en fait C'est devenu une esthétique Mais à la base Ce n'est pas pensé Pour être vu comme ça Et ça peut créer aussi Un effet de transparence Effectivement Notamment Sur Saturne Etc Mais Donc ce n'était pas pensé Pour être vu comme ça Mais c'est devenu une esthétique En elle même Et donc maintenant Notamment sur ce jeu là Ça se voit que Le Deezering Donc le Devil Ring Le maillage Si vous voulez En ce dégradé là Il est pensé pour être vu Comme ça Par pur kiff Par pur esthétisme Plutôt que pour être Interpolé Et bleuré derrière Même Parce que même Quand on met le filtre En fait Ça ne fait pas ça Du coup Alors qu'il y a Certains émulateurs Qui le font Du coup On va laisser Les Pixel King Petite note C'est Mark Ferrari Un artiste prominent De LucasArts Qui a inventé Le Deezering Ah oui vraiment Celui qui a inventé Les animations En palais de cycle Les animations en palais de cycle Qu'est-ce que c'est C'est typiquement Des cascades Dans des vieux jeux vidéo Où en fait T'as l'impression Qu'il y a vraiment Des pixels qui bougent Alors qu'en fait C'est juste Des pixels qui changent De couleur De façon comme Une garante de Noël Pour créer une illusion De cascade Ou de descente Et du coup Ça donne des animations Qui sont gratuites Sans changer Les nombres de couleurs Merci beaucoup J'ai vraiment pris mes attaques J'espère que je peux en avoir Des cocktails Les animations C'est trop belles Du jeu Alors je sais que c'est En vrai Je pense que En l'état Ce jeu me fait aussi Penser beaucoup A un autre jeu Qui est Oula Il est en promo Sur Xbox Un jeu absolument Légendaire Mais je crois Qu'on y a joué Wow Je crois qu'on y a déjà Joué en stream C'est Elevator Action Returns En arcade Et sur Saturne Bien sûr La meilleure console La meilleure console Les meilleurs jeux Et qui du coup Là s'est retrouvé Sur Switch Un jeu absolument légendaire Beaucoup basé Comme ça Sur ce genre D'affrontement Je l'ai hate Les grands On est mort J'espère que vous vous sentez S'il n'y a pas de s'il Si t'appuies juste sur bas Après en courant Hop T'as une espèce de petite frame Ah oui d'accord Putain Et du coup Ça se tape C'est juste qu'on a Un bonus de score Si on ne meurt jamais Là je fais vraiment le sac Exprès Je l'ai hate Les mecs il faut combien de Donc 3 balles de fusil Qu'est ce que vous attendez De la meilleure Les bauniers Il arrive Oui Ah Ah Je l'ai fait Je l'ai fait Lois Il arrive Ah non mais en plus en coop, et il y avait la coop aussi sur Elevator Action Return, mais alors je sais pas si c'est un effet Mandela ou quoi mais euh... On y a joué, alors... Oui alors il existe bien une VOD dessus, elle fait 9 minutes, elle a été postée le 7 novembre 2012. Donc vous allez me faire plaisir de vous en souvenir, parce que j'espère que vous étiez là. Il y a 10... Quel âge... Alors maintenant, attention, j'affiche le chat. Dénoncez-vous, quel âge vous aviez il y a 10 ans pile. Bah vous êtes vieux. Ah ouais y'en a pas un qui avait pas 10 ans. Ah ouais, ah ouais mais putain mais vous êtes des adultes. En plus là mon signe... Alors la qualité est ce qu'elle est hein, mais regardez ce jeu. Regardez ce jeu et dites moi que ça n'est pas Undown avant l'heure. C'est pas Undown, je crois que ce jeu est de 97 ou 98. Mais vous allez me dire que c'est pas Undown. La version de Jab sur Saturne, elle est pas trop mal. Tout de suite je vais vous mettre du son. Alors là par exemple, même si c'est très tentant, je ne peux pas descendre pour sauter sur le monde de charge. C'est exactement ça quoi. Il faut attendre l'ascenseur. Toujours, toujours, toujours attendre l'ascenseur. Alors le L... Alors si, attendez. Mon cher Bravery and Grid. J'ai joué à Mission Elevator. Alors peut-être pas en stream. Mais en tout cas moi je connaissais plus Mission Elevator que Elevator Action. Mission Elevator sur Atari ST, j'y ai énormément joué. C'est pas non plus la même esthétique pixel art, un peu Destroy, 90's, cyberpunkante, avec plusieurs armes, etc. Des explosions de la physique. C'est genre difficile de voir ça et de penser à Undown. Alors que quand tu joues Elevator Action Returns, tu vois bien que c'est vraiment le même délire. Et c'est pas juste une question de si c'est plus beau ou moins bien. C'est vraiment la physique, la façon dont on court. Les explosions. Les différentes armes, etc. Du coup, effectivement c'était un mercredi, un crédit d'il y a d'il y a 10 ans. Ok. 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 Du coup, il faut y aller. Après, il faut prendre son temps. Le chien est parti mourir. Oh, tu as supprimé un feu de feu. Tu peux pas mouriner du tout. Il faut mettre le manteau. Qu'est-ce que c'est beau. En vrai, le Tomahawk, il est vraiment grave cool. Oh, la batte de baseball en fait est déchire-coup. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, la violence du jeu. C'est parfait. En vrai, si j'avais le choix, je le prendrais. S'il existait en cartouche sur Switch, j'aurais totalement pris sur Switch. Je l'ai pris sur PC parce qu'ils m'ont proposé en méga promo. Mais en vrai, sur Switch, c'est ultra cohérent d'avoir ça. Comme Blading Chrome, je vais sur Switch. Ah non, pas du tout. Je vais sur PC. Qu'est-ce que je rappelle ? N'importe quoi. Je crois que j'ai la version Switch hack en plus. Aïe. Checkpoint. Rush him ! You don't have nothing, you moron ! Wouldn't want to be you. Got something for you. Cover me, you idiot ! Le chien, il n'en demeure pas. Putain, merde, je ne peux pas taper le chien au cac. Par contre, je suis désolé, on a oublié ce chien. Merde. Mais est-ce que vous voyez le jeu que je vois ? C'est un truc de ouf. Il y avait une calage avec 100 balles. Vous voyez, parce que j'ai appris l'existence du jeu via la vidéo Combini de Marcus. En rappelant que Combini appartient à un gros pétrolier, bien sûr. Ça n'a jamais de mal. J'ai l'impression que par contre, je n'aurai pas toutes les caisses, cette fois. Putain, il a une attaque de gros. Il a des PV de gros en plus. Oh, yeah. Oh, yeah. Les patterns sont assez à l'ancienne. Franchement qu'il y a l'esquive, just frame, j'allais dire. Ah oui, d'accord. Wow, il peut me jeter de la gasoline. Ah, mais c'est pire que Donkey Kong. Oh, il est invincible ! Mais quand il t'éjecte, en fait, c'est horrible. C'est la difficulté. Bien, 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 bien. Oh, yeah. Oh, yeah. Putain, c'est dur. Putain, merde. Je pensais qu'il allait s'arrêter. Oh, il m'a cassé le dos. Oh, je vais presque faire de la flamme. Je vais prendre du niveau, il était temps de perdre de la vie quand même. Oh, putain, non, qu'est-ce que tu veux que je fous de l'autre côté ? C'est parti ! J'ai essayé de sauter au lieu de dacher Alors que le dash est ma meilleure arme Merde putain j'ai poussé l'autre gars Qu'est-ce qu'il fait Ils font franchement les artisans derrière ce jeu Merci Kjertzer J'ai même pas pris toutes les manettes Et j'ai perdu de la vie en plus Mon dieu mais ce mec a l'air trop bien On va se monter le son juste un peu du jeu Juste de la musique Showing Alors il y a Doomed 5 Et il y a Alien vs Herbivore Le cinéma On est chaud Espèce de petit truc Alors il y a le poster de Akira The Thing et Alien 2 Et oui Et ça c'est la puissance du pixel art Ouch Mais si ça te trouve pas autant le cul Que quand dans Hotline Miami Tu vois que le mec il a des tortues ninja chez lui Au sol Tu reconnais les 4 tortues Alors qu'elles font 1 pixel quoi Elles font 2 pixel de haut Putain je me fais niquer J'ai vu un sourire J'espère que vous avez de la J'espère que vous avez de la J'espère que vous avez de la crème solaire Et bien j'espère que vous avez de la crème solaire J'ai vu que ça fait de boulot c'est Aïe J'ai remarqué les 30 trucs de Kalash C'est vraiment parfait Ah oui d'accord de temps en temps il passe Ah oui c'est un C'est un Big Daddy de Bioshock quoi Alors ce qui est très marrant c'est qu'il y a un jeu comme ça Avec ce même mode de représentation Qui vient d'être déterré avec Duke Nukem Qui était censé sortir fin 96 Parce que pour ceux qui ne savent pas Les premiers Duke Nukem 1 et 2 Duke Nukem 3 étant Duke Nukem 3 vraiment Euh Les deux coins du Duke Nukem se déroulaient un peu comme ça En beaucoup moins sérieux bien sûr Ils ont posé Oh cette grenade gâchée J'ai tout gaspillé là Voilà et là j'aurais bien eu besoin Je suis vraiment con Par contre il te remet pas Ah non il te remet pas avec les armes que t'avais Oh putain Et voilà on a vraiment tout gâché là On peut se concentrer sur les balles et les timings Alors si t'appuies Il sort automatiquement de sa truc Tu vois là je reste appuyé sur avant Et du coup quand j'appuie il se relève à la freight Merci Zeonex Un poisson à tout Les armes sont absolument parfaites Putain En speedrun ça doit tellement être du caviar Ah il y a du Il y a du cocktail volo stop Pardon excusez moi Franchement ce jeu est J'adore faire une entrée Ah aïe Parfait mon frère Ah non mais non il est pas mort D'accord je vais juste refuser Merde J'ai juste vu un net case Carrying A flamethrower Dans le milieu de la rue ! Maintenant, tu joues tout ce que tu as ! C'est une bonne chance pour toi ! Ça aurait été mon jeu préféré à l'époque, il était sorti à l'époque. Stop them you moron ! J'ai perdu ? Come on, moment ! Playtime's over ! Putain, il est pas mort le gars ! Saloperie ! Ah, le Psychonaut ? C'est une grosse Bertha ? Et je vous remercie ! Bon, on se rappellera quand même que les patterns dans Mister Mask sur NES sont bien plus vicieux. Non plus ! Elle est une lunatine ! Oh putain de merde Attends mais il perd pas de vie Qu'est ce qu'on fait Qu'est ce qu'il y a de l'autre côté de mon gosse Putain Oh là 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 je suis pas serré Oh putain de merde Il devrait finir par exploser Et il brûle tout C'était là genre il brûle pas c'est pas On est un peu plus posé quand même dans notre truc Brûle tes potes s'il te plaît Oh mais par contre les dégâts Pas forcément le temps d'en mettre une deuxième Merci Samuel Mugen Oh là là on a eu aucune mallette On pue la merde Et dry low man Bien sûr Je l'ai toujours avec moi Parce que cette ref J'en ai besoin tous les jours quand on joue à des jeux Ah non mais oui on dirait Ce serait un jeu océan Robocop etc Mais en fait c'est une version bien Parce que les jeux océans ils ont très mal vieilli quand même Oh je vais te commencer avec la caisse Putain il est parfait le jeu Oh le taf De toute façon la physicalité dans le pixel art C'est quelque chose de si dur Parce qu'il faut tout amener à la main Il n'y a pas de rotation chelou De physique rajouté derrière procédural ou quoi que ce soit C'est vraiment A l'ancienne Putain les mecs ils ne meurent pas Police ne bougez plus Les mains sur la tête Et pas un geste Plus vite que ça Allez allez Pas de résistance N'essayez pas de faire le petit malin Merde là c'est le soft top Aïe Je me suis C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Je vais le jouer, preuvez ! Merde ! J'essaie de me concentrer, j'essaie de me concentrer, j'essaie de me concentrer ! Convuons ! Faut pas sortir la tête quand c'est pas possible ! Et là ! Merci Nueron ! Il attend pour fêter la victoire ! On a enfin fini le premier slur ! En plus on est mort une fois malheureusement contre le boss quand on décombroui ! L'ultime débat, parce que Mad Max et Cyberpunk, c'est sûr que non. Incroyable ce jeu. Et du coup, on a un autre gang à affronter qui sont les Bisconduct. Ils n'écoutent pas les règles. Bé, c'est ça.